8ème journée de championnat, Limburg United reçoit le Spirou de Charleroi pour un match pas comme les autres, un match de retrouvailles entre la colonie d'ex-Limbourgeois, désormais Carolo et leurs anciennes couleurs. Tuttle, Thomas, Mikkels et Lynch ont fait vibrer l'Alverberg pendant plusieurs saisons et reviennent en tant que visiteurs. On s'attendait à un match avec un très très haut tempo et on n'a pas été déçus. Accrochez vos ceintures, c'est parti, adulte de sang à l'heure. Vous le voyez au niveau du marcoir, on arrive tout doucement à la fin du premier quart temps et c'est 24-23, Wenmukubu qui sort ce ballon pour Jonas Delallieu. On joue dans le secteur intérieur avec Spicer, les deux points sont au bout et c'est Limburg United qui termine le premier quart en tête. 26-23, dans le deuxième quart temps, ce sont les Spirou qui vont prendre l'ascendant avec 27 points marqués par les Carolo. Même si ici, vous le voyez, ce sont les Limbourgeois qui se mettent en évidence avec Unru à distance. 34-32, 5 minutes 50 encore à jouer dans cette première mi-temps. Keaton Grant avec Rasko Katic qui effectue son retour sur les parquets belges. Lui qui avait déjà été présent en Coupe d'Europe trois jours plus tôt, même s'il n'avait pas pu empêcher les Carolo de s'incliner, eh bien prend vraiment sa place dans la raquette et va soulager un petit peu ses coéquipiers. 38-40, vous le voyez à trois minutes de la fin de cette première mi-temps. Ce que Thomas qui récupère le ballon lève rapidement la tête et trouve Jarotchevic pour la contre-attaque. Je vous le disais, ça va à du 200. Alors, à la mi-temps, le marquoir affiche 42-50 en faveur des Spirou. Les Spirou qui vont se détacher un petit peu, mais qui gardent néanmoins le souffle des Limbourgeois dans la nuque. Keaton Grant qui va sortir quelques minutes, sonner suite à un contact. Il s'est télescopé avec un adversaire. Vous le voyez, on est dans le quatrième quart-temps. Le score de 69-82, on se dit que Charleroi tient vraiment le bon bout. Mais, 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 les Limbourgeois vont recoller au score, grâce notamment à cet homme, Tete Unru, très précis à distance, grâce aussi à Johan Erter, qui a livré une partition presque parfaite. Pas beaucoup de scoring, mais il a distillé d'excellents ballons. Wenmukubu, pardon, qui prend lui aussi ses responsabilités. Et les Limbourgeois reviendront très, très près. Mais c'est finalement le capitaine Lieber qui va offrir la victoire à ses couleurs. Et finalement, les Spirou qui vont s'imposer sur le score de 91-95. Une belle prestation collective de la part des Caroleaux qui leur permet de s'imposer au terme d'un match très rapide, à un rythme très soutenu, très spectaculaire. Belle victoire des Caroleaux. Limbourgeois United, 91, Charleroi, 95. 1, 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 Charleroi, 95. 2, Charleroi, 95.